Seigneurie, gloire et honneur à toi, Sœur, parce que je suis le bon, fidèle. Merci de bénir cette rencontre. Je remets en plein cœur de ta main. Utilise ma personne, s'il te plaît, et bénis chacun d'entre nous ce soir. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir un instant. Vous connaissez ce qu'on appelle fatigue ? Hein ? C'est ce qu'il y a des sentiers aujourd'hui. Trop fatigué. Sorti du lit, on a eu une réunion avec toute l'église, parce que c'est ça. Je devais revenir à l'après-midi, je suis allé dans le lit pour me reposer. C'était tellement fatigué. Maintenant ça va, je me suis bien reposé. Je pense que même jusqu'à une heure du matin, je peux continuer de travailler. La scientification, on dit d'entraîner le corps du Saint-Esprit. C'est tout ça aussi. Voilà, c'est tout ça, on dit d'entraîner le corps, le temps du Saint-Esprit. Amen. J'ai compris qu'à un moment, il faut faire du sport. Oui. J'ai compris qu'à un moment, il ne faut pas manger tard. Ce n'est pas si mauvais, c'est entreguer le corps. Tu as un rendez-vous, tu manges tard, tu es lourd, tu traînes dans le lit. Et c'est ça. La mauvaise alimentation aussi peut nous donner des maladies. Oui, c'est ça, le temps du Saint-Esprit. Je n'ai pas pu manger de sauce arachide que moi. Non, mais j'ai compris qu'à un moment, il me dit, bon, il faut qu'il arrête ça un peu. Amen. Amen. Tu gars, non, il faut qu'il arrête ça un peu. J'ai grandi dedans. Il faut qu'il arrête ça un peu parce que, par moments, il faut que j'entraînes le corps du Saint-Esprit. Il faut faire le sport. J'ai fait au moins trois, quatre fois le sport dans la semaine. Une heure, une heure, une heure trente. Je finis par comprendre, il faut courir pour avoir le souffle. S'il n'est pas le souffle, je vais recommander le ministère. C'est ça, il faut comprendre. Alléluia. C'est tout ça, on dit, vous êtes le temps du Saint-Esprit. Il ne faut pas détruire le temps. Si on ne peut plus boire, ça n'est vrai, on peut glacer. Mais aussi, l'alimentation qui est dedans. La mauvaise alimentation peut provoquer une mort. Amen. J'ai fini par comprendre quand tu manges tard. Eh, n'est-ce pas, ça te fait prendre du poids et tu es lourd. Maintenant, tu traînes dans le lit et tu traînes, traînes. Faites un sport un jour. Amen. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de faire le sport. Ayez l'habitude de faire le sport. 30 minutes de marche rapide, c'est bon pour le cœur. Le cœur, c'est le moteur de beaucoup de choses. Et nous sommes le temps du Saint-Esprit. Dieu dit, il n'est pas détruit. Vous savez bien qu'on s'il y a un matin. Vous savez qu'il ne s'est pas fait à cuire d'eau. Buvez l'eau au moins un demi ou un litre d'eau par matin. En moins de commencer à manger. C'est bon pour les reins. Ça nettoie les reins. Parce que si le rein atteint, le cerveau atteint, le cœur atteint. Et nous sommes le temps du Saint-Esprit. Donc, il y a tout ça. L'enseignement que je donnais hier, le temps du Saint-Esprit, c'est tout ça. Il faut l'entretenir. Ce n'est pas forcément dans la sanctification. Il y a aussi la propriété. Il faut être propre. Il y a des gens qui sont dans des jacahuas. Ça fait du quoi ? Il y a des gens. Leur péché, c'est tuer qu'à prier. Tu sens. Tu es le temps du Saint-Esprit. Il vous dit la vie, il y a quoi ? Tu as fait du chien ou bien ? Là, vous dormez avant de dormir. Il y a des gens à pleine main, là, à pleine dessous. Excusez-moi. À pleine. C'est tout ça, les gens, tout ça. Le temps du Saint-Esprit, c'est tout ça. Ce n'est pas un péché. Amen. Quand on dit le temps du Saint-Esprit, c'est tout ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas se brosser. La laine, là, est grave. Tu viens d'entretier le travail d'embauche. Mais le patron a été chassé du bureau. Passé la bouche. Sans. Tu vas voir sur ce délit. Ce n'est pas sur ce délit. Brosse que toi. Très près. Maintenant, c'est soit 15 francs, oui. Dieu merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour nous. Gloire à Dieu de penser aux pauvres. C'est 50 francs, frère. Brosse, c'est combien ? Il y a 200 francs, combien ? Il y a 200 francs. Il y a 200 francs. Prends. Et brosse-toi. Tout cela, c'est, on n'a pas besoin de dire non, 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 non. Brosse-toi quand même, quand tu parles avec quelqu'un d'abuche, ça, c'est normal. C'est normal, c'est normal, il y a des petites choses, vous devez faire, c'est pas de la sorcellerie, mais si tu n'es pas propre, ça ne peut pas te faire rentrer dans certains points. Amen. C'est ça, en train de tenir le corps du Saint-Esprit. Il y a des gens, ils ne peuvent pas, il faut manger, le monde ne mange pas tard. Amen. Il y a des gens, ils ne savent pas manger fruits. On va faire quoi ? Il y a des gens, ils se disent, mais attends, moi, je laisse vous tout aller, moi, je fais. Il faut quoi ? Il faut quoi ? Il faut que je foule les soirs, c'est pour être dormi. Amen. On s'habitue, on pense au corps. La longévité, il y a tout ça dedans. Il y a du jet alimentaire. Il y a tout ça dedans. Nous sommes le temps du Saint-Esprit et la vie déclare, je ne vais pas te détruire ce temps. Amen. Voilà, on peut le détruire par la mauvaise alimentation. On peut détruire ça. Il faut être propre. Il faut se laver. C'est bon. Sinon, les portes seront fermées. Tout sera fermé sur toi. Et puis quand tu sens, jacaua, il y a des gens qui parlent à soi près d'eux. Parce que l'odeur est grave. Il y a des gens qui parlent de bonjour, tu as peur. Frère, il y a quoi ? Tu m'attaques à ta bouche. L'odeur, il sent de sa bouche. Donc, tout ça, on n'a pas besoin de d'accord. C'est tellement de trucs, des petits parfums peut-être, des petits chenilles. Les deux sous aujourd'hui, c'est au moins 500 francs. On n'a pas besoin. Il y a des gens qui parlent de 300, il y a des 500, il y a des chocolatons, excusez-moi. Les deux sous, on peut payer. Mais comment toi, tu peux monter deux sous, tu as deux semaines avec ça ? Tu ne laves pas. Tu es sorcier ou bien ? C'est la sorcellerie, on est féticheuse. Il y a des gens qui s'est déchiré, déchiré pour bien là. Si tu vois ça, ma soeur, ton mari a ça, il faut jeter. C'est le sorcier, il faut jeter. C'est la sorcellerie, comment toi ? Dessous de la même, il s'est percé, il y a tout la suite. Attends, tu as quel problème ? Tu as quel problème ? Vous dites chez vous, soyez propre, il ne faut pas attaquer la soeur. Parce que c'est ça, au moins il faut te laver. Amen. Non, c'est un soumis, je suis lavé le matin. Et la soeur que tu as récupérée toute la journée, ça fait quoi ? Ça peut donner une maladie. Va te laver, frère, bouge-toi, sinon tu deviens féticheuse. Amen. Sinon ça deviens féticheuse. Donc c'est la mauvaise, l'hygiène. L'hygiène lui a tiré, c'est-à-dire la santé. Il faut être propre, que tu sois en bonne santé. Parce que le corps que tu as, elle le donne du Saint-Esprit. C'est la suite du message du dimanche. Dis Amen. Amen. Il faut savoir se brosser, c'est important. Quand tu as un rendez-vous de travail, par exemple, il y a des opportunités qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas jouer avec l'opportunité de travail. Quand tu as un rendez-vous de travail, ce n'est pas un t-shirt bizarre que tu vas aller porter. Même si tu n'es pas porté de cravate, dis-toi, porte cravate, ça te fait un peu responsable. C'est un petit, tu es le bonheur. La chance là, il faut te mettre tout autour de toi pour avoir la chance. Pour quelqu'un qui a, tu as un, les sandales, de douche toi-même là, tu vas pour un entreté de travail. On t'a dit non, c'est sorcier. Arrête qu'on dit. Il n'y a rien de sorcier dans ça. Amen. Donc, c'est très important. Notre manière de vivre, notre manière de quotidien, c'est tout très important. Il faut être propre. Il faut savoir s'ils parlent aux gens. Là, les gens, quand ils sortent de la bouche, ils disent, grave, il faut savoir, excuse-moi, s'il te plaît, il faut te coutouer, il faut être poli. C'est bien, parce qu'on ne le sait jamais. Mais celui à qui tu parles, il ne sait pas le prendre. Tu parles mal. Et ce monsieur là, tu le vois, demain, il est le patron, tu le tourner, c'est le monsieur. Oh, lui, t'as vu. Ah non, 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 non. C'est pour ça que quand vous êtes en public, il faut savoir parler, savoir parler. Ça s'apprend, hein. Vous savez ça ? Il y a des cours là, monsieur. Non, la plussez par sociologie. Savoir parler à quelqu'un. Ça, c'est très important. Il faut savoir parler, votre coutouard. Il n'y a rien qui s'appelle ici. S'il te plaît, nous-mêmes, en Afrique, ici, on ne sait même pas. Eh, viens. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, pss, 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 pss. Pss. C'est toi, c'est toi. Eh, ça me dit quoi, ça ? Amen. Monsieur, s'il vous plaît, il faut se couper toi. Et donc, tout ça, ça fait attirer la grâce de Dieu sur la vie de chacun d'entre nous. Amen. C'est la suite un peu du message. Donc, je vais continuer. Aujourd'hui, nous sommes au 14e jour de jeûne. Vous savez que ça, moi, j'ai fait un repas par jour. Nous sommes au 14e jour de jeûne. Nous disons dans le livre de Jérémique, le chapitre 29, à partir du verset 11. Ce message, c'est le verset qui nous sommes en train de décortiquer, expliquer. N'est-ce pas, quand tu es d'une heure prise. Tu portes le fourrage jusqu'en... Tu ne mets même pas le shampoing pour laver tes cheveux. J'ai plané en dessin, une fois que tu travailles, tu as les cannes à sucre. Et tu es bizarre. Amen. Mais non. Amen. Il faut réunir les chances. Il faut savoir se prendre, il faut être propre. C'est tout ça. Toi, si tu es le frère en Christ, il y a ta ceinture. La taille, ok, tu fais rien à ceinture qui la suit. C'est bouffé. Quand tu as dit à la sœur, s'il te plaît, on peut prier ensemble, elle va avoir ça comme attaque. Parce que la ceinture, c'est la ceinture des garamènes. Ça peut même se couper. On est en pleine croisade d'évangélisation, quelque part. Un frère, un prestagère, on entend les frères chasser les démons. Le frère allait le posséder. Oh, les possédés sont violents. Les possédés sont très violents. Frère, aménage-toi pour bien t'habiller. Tu portes une ceinture vécue pour que je puisse couper des mains. En train de durer, il attrape le possédé, la lutte. On voit ça ici. On voit ça ici. Bouf, 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 bouf. Sors, ne sois pas le possédé. Le pasteur, bouf, il a coûté le patron du pasteur. Le pasteur n'a pas poté qu'elle son. dans ces cas là qui après l'été le fait qu'il ya fou mes parents qui l'ont dit mais qu'est-ce que j'ai dit non c'est-à-dire que j'ai oublié mais voici ça amen que Dieu nous aide c'est pour ça que moi quand je commence à délivrer si je porte une cravate à Paris il y en a une cravate il ne faut pas que je me craigne on ne sait pas qu'à un moment j'étais en train de faire la délivrance à Lyon il y a un blanc qui est possédé il a un esprit de chat il a contacté ça et quand les pelles, les trucs, les bracelets sa fille a acheté ça donc les démons sont venus sa fille a possédé sa fille on l'a mis dans un exil de faux sa maman, la maman de la fille est donnée alcoolique donc bizarre, lui est possédé donc il est venu, le blanc, il passe il me touche, je vais passer je lui dis attends, tout le monde a ce que ça se passe je lui dis, mais qu'est-ce qu'il m'a dit il est possédé donc du coup il a commencé à voir possédé et il a commencé à chasser l'esprit du chat vous voyez donc pour les pasteurs il faut ça c'est vraiment important savoir s'habiller et tout ça ça peut attirer le bonheur il y a des choses qui attirent la grâce il faut savoir s'habiller il faut savoir parler ça attire la grâce le bonheur les jeunes projets de paix et non de bonheur Amen tu ne sais pas parler mais tu es désagréable en public les gens tu ne peux pas te sentir c'est pas parce qu'on a mis gounili il y a des gens qui disent non on ne peut pas mais tu parles mal là tu viens tu polies l'atmosphère on ne peut pas te sentir vous voyez par moments il y a des vérités qui ne sont pas bien dites en public voilà donc il faut aller doucement et tout ça donc c'est ça si cela dépendait de nous d'être en paix avec tout le monde c'est ce qu'il a bien dit le bonheur on peut crier ça il y en a le bonheur mais il faut rentrer dans le système du bonheur savoir s'il te prend il faut l'hygiène il faut être bien tu as su quelque part ton odeur met les gens à l'aise mais il y a des gens maintenant en bas des incels quand ils regardent oulala on est pâtes c'est quoi ça il y a rasoir à peine mes crées il a sui en bas tout ça c'est rouge je lui donc il y a tout ça vous devez crier l'hygiène tout ça c'est important tout ça amen et Dieu nous parle ici il y en a ça les décortiques qui est parmi après ça il dit de l'avenir et de l'espérance je vous ai dit quand vous marchez avec Dieu vous voyez des bons amen non Dieu c'est une question de demain Dieu c'est pas une question d'aujourd'hui donc on ne peut pas toujours s'aputoyer si nous sort mon problème mon problème attends tu vas où là lui-même on dit que celui qui pêche que Dieu pardon il est né dans la main d'oubli il ne s'en souvient plus Dieu voit demain il ne voit pas maintenant c'est pour cela qu'à un moment il faut voir demain c'est pour cela que Dieu marche avec les gens qui ont la foi ceux qui ont la foi pensent à demain c'est qu'il va arriver demain il ne pense pas à sa situation à Dieu puisqu'il a confié le sujet à Dieu donc il ne voit qu'à demain Dieu décantera sa situation si vous vivez dans votre passé si votre pensée vous hante arrive à vous hantez c'est grave vous n'allez pas avancer tous ceux qui ont toujours marché avec eux dans le passé ne sont jamais arrivés tous ceux qui avaient le comportement bizarre sont morts dans le désert sur ce qu'il y a du désert purée Israël il y a ceux qui mimeuraient parce qu'il y avait le comportement des égyptiens ils ne rentraient pas dans le système de Moïse homme de foi ils mimeuraient ils voyaient les égyptiens derrière ils mimeuraient Moïse m'a dit pourquoi c'est mimeu Dieu Dieu dit à Moïse pourquoi il est mimeu donc Dieu marche avec les hommes de foi Amen Dieu n'a jamais répondu aux larmes de quelqu'un non c'est la foi après avoir pleuré est-ce que tu as foi non moi-même là c'est fini j'ai perdu l'espoir oh Lord c'est fini Dieu ne va jamais t'écouter Amen Dieu n'écoute pas celui qui n'a pas la foi il y a des gens qui prient mais ils n'ont pas la foi or la Bible dit dans Hebreu le chapitre 11 la foi est une faim assurante de choses qu'on espère toi tu espères la délivrance pourquoi tu n'es pas faible pourquoi tu n'as pas passé pourquoi un moment tu ne crois plus que ça va aller pourquoi tu n'as pas passé pourquoi non ça va dire le médecin m'a dit que attends qu'est-ce que ça va le médecin il est au-dessus de la médecine Jésus-Christ il dit Amen l'enfant qui avait perdu ça l'a compris son argent si l'argent pouvait soigner guérir quelqu'un mais en entendant cette forme elle-même il dit oh frère la guérison appartient à Dieu les médecins il faut que soigner mais c'est Dieu qui guérit ce serait que dans l'humilité il y a une révélation qui sort le logo de la médecine c'est un serpent sur une perche c'est l'image de Christ dans l'ancien testament les serpents mordaient les gens Dieu a demandé à Moïse d'écrire un serpent et le serpent se veut dire l'image du diable qui est vaincu à la croix comprenez donc c'est pas c'est maître sûr que nous sommes guéris donc il y a la guérison c'est justement encore ça que les scientifiques arrivent à faire des grandes découvertes parce qu'ils reconnaissent l'image de Christ dans ce qu'ils sont en train de faire même s'il y a d'autres personnes qui ne croient pas déjà ce petit symbole permet à Dieu d'ouvrir les yeux aux médecins et de connaître parce qu'eux-mêmes dans leur humilité ils disent nous venons de faire une découverte et de gout sinon les choses existent déjà c'est ce qui est revenu nous abattir c'est ce qui est tu ne peux pas confier un problème à Dieu et douter encore mais ça fait longtemps mais c'est comme ça Dieu est prêt un jour devant lui c'est mille ans et mille ans devant lui c'est hein oui donc lui pour vite il marche tu as la foi on dit Amen Amen on a bien compris Ayez la foi Ayez la foi peu importe la durée peu importe la situation pour vivre que tu as confié ça au Seigneur et la foi Dieu prend le temps de faire des choses dans le secret d'arranger ta destinée dans le secret mais est-ce que tu crois à ton avenir est-ce que tu crois que demain ira si tu ne crois pas ça mais c'est fini tu n'es plus loin de la tombe c'est vrai celui qui n'explique plus à demain il n'est plus loin de la tombe ça je te dis la vérité d'aujourd'hui si tu ne crois pas que demain ça marchera pour toi tu n'es plus loin de la tombe ceux qui n'ont plus d'espoir iront dans la tombe c'est pour ça que par mois les gens se suicident parce qu'ils ne croient pas que l'ennemi sera le meilleur donc ils vont se jetter sur le métro et pense qu'ils vont se pendre dans la vie moi je disais ça à quelqu'un tu te pend ou tu te jettes dans l'eau dans l'eau tu vas en enfer parce que la vie que tu as ne t'appartient pas ça appartient à Dieu c'est un merde moi-même je le suis tué oui moi-même je le suis parce qu'ils vont aller au paradigme tu mens c'est dans les bras de Satan bon arrivé ma soeur bon arrivé ma fille bon arrivé mon fils allez dans le feu lave-moi ce qui brûle fort mettez-le là-bas avec Dieu il te donne l'avenir et de l'expérience il te donne l'avenir mais il te donne d'espérer et je dis tout se prépare quelqu'un qui a l'argent qui n'arrive pas et qui ne pense pas demain et c'est nous les africains dans ce problème on aime vivre le jour au jour malheureusement nous on est tellement failli que notre argent c'est la famille qui bouge ça et puis sorcellerie vient dedans un peu amen que Dieu nous aide sorcellerie vient gâter encore que Dieu nous aide alléluia il faut avoir des choses dans le futur pour te donner de l'avenir et de l'expérience ce sera vraiment très important si tu veux aller très loin pour certaines personnes allez vous faire faire former ce qui a positionné Joseph c'est ce qui est en lui la connaissance en gestion en économie c'est ce qui est battu non seulement ça il explique le problème il explique et puis dans la solution il y a des gens qui vous parlent avec les gens qui vont vous expliquer mais vous donnez pas la solution et si quand vous venez sur l'outil c'est ta maman qui t'aimait ou ton frère on la trappe aussi ou qu'il te laisse je ne suis pas à m'en donner une réunition il faut donner une solution à ça ou bien mais ceci dit Joseph a fait s'il n'avait pas cette connaissance de la gestion et de l'économie comment économiser comment gérer mais il n'allait pas être premier ministre il n'allait pas sur la tête il n'allait son mec libéré mais il n'allait pas avoir une fonction tu as la possibilité d'aller à l'école va à l'école ah non on n'est pas à l'école c'est ça que chez les blancs il n'y a pas d'âge Amen même les pasteurs on étudie on apprend pour avoir la connaissance il faut quand même aller connaître un peu pour apprendre avoir une connaissance des choses de Dieu la théologie ah Dieu on apprend oui on apprend frère on apprend ça soit sensible il faut savoir tout ça connaître tout ça l'herméritique l'homéritique hermé comment adapter l'interprétation des paroles de Dieu homélie c'est la prêche comment prêcher on ne se lève pas à mettre prêcher il y a beaucoup de formes de prédication on ne se lève pas comme ça venir prêcher il y a des gens qui disent ils sont appelés mais à quoi tu fais former frère il faut aller à l'école pour te faire former tu as tout le temps va te faire former pourquoi l'abord il était plus efficace parce qu'il était d'abord docteur il était pharisien il avait une grande connaissance de judaïsme l'apôtre Pierre c'était quelqu'un qui n'avait qu'une connaissance il connaissait les choses de la vie mais il était le meilleur c'est ça qu'il a commencé à écrire mais l'apôtre Pierre c'est lui qui écriait pour lui qu'on appelle Théophile c'est des choses que les gens écrivaient pour lui mais l'apôtre la plupart du livre du Nouveau Testament était écrite par l'apôtre amen voilà parce que si tu es un connaissant Dieu va t'utiliser par les lois aussi avec ça en pensant de ce que tu sais si tu ne sais rien il ne pourra rien je sens qu'il faut aller à l'école encourager vos enfants à aller à l'école si tu as la possibilité de te faire former tu vas à l'école et puis tu peux avoir le cours du soir vas-y c'est un plus encore sur ta vie va t'en train de préparer l'avenir amen c'est tout ça ça ne soit pas pour dire le Seigneur c'est qu'elle dit Dieu m'a donné de l'avenir ça va l'avenir ça va l'avenir comment ? c'est toi mais tu ne peux pas déjà t'organiser et préparer ça ça se prépare ça se organise on l'a bien saisi donc celui qui ne veut pas à l'école si un enfant ne veut pas à l'école ou même jeune homme qui a la capacité qu'il peut qu'il ne veut pas c'est qu'il y a un problème qu'il fera quoi dans l'avenir c'est ça qu'aujourd'hui nos enfants aujourd'hui il faut le ramener à l'informatique l'utilis informatique parce qu'aujourd'hui tu ne connais pas l'ordinateur mais tu es mort tu es mal barré les portables que vous avez c'est l'ordinateur à minature c'est l'ordinateur que vous avez donc la même étude au portable il faut apprendre aux gens comment faire comment faire comment faire aujourd'hui c'est l'intermètre c'est l'ordinateur les gens n'ont plus le temps d'écrire non plus avant d'écrire ils vont dire télégramme ton papa est mort ça arrive ça fait deux semaines on l'a déjà en tiré maintenant c'est l'un il n'y a pas il n'y a pas ça on n'est plus un bonheur les gens ils avancent c'est ça qu'il faut marcher dans le système les gens ils avancent maintenant on ne s'amène plus par l'aide boîte postale quand tu dis ça quelqu'un qui est bien il n'y a pas pour une entrevue c'est important d'avoir ça tout ça mais aujourd'hui c'est l'un c'est rapide en quelques secondes le monsieur a déjà eu les trucs maintenant les gens c'est les mails qui les intéressent toi on dit monsieur quand vous allez faire des demandes ils vont vous demander forcément votre boîte électronique votre mail c'est forcé donc il y a des choses pour dire connaître c'est pas dire ah non moi-même je suis à 10 vaux tu as 10 vaux ok tu n'as pas celui de 10 vaux on dit de rentrer dans un système c'est comme ça le monde fonctionne aujourd'hui les gens sont rapides ils veulent aller très loin c'est ça il faut chercher à connaître des choses amen donc c'est tout ça il faut se faire former il faut se faire former c'est tout ça il faut connaître il faut savoir comment j'ai si tu n'es pas croire sur le grain aujourd'hui même on peut te montrer qu'on fait sauce grec sur Google là où il y a un visage c'est que tu chanter de vous dire oh je chanter de vous faire si ton mari il aime bien maïsso grec ah toi tu maïsso grec c'est l'enseigné après il faut lui te conseiller d'aller faire le sport aussi c'est important après d'aller maïsso grec c'est les calories il doit perdre aller faire le sport donc il y a des choses qu'on doit prendre qui peuvent nous aider nous être utiles soumets-les loin pour quelqu'un par exemple qui travaille qui n'a pas un compte d'abord même quand tu veux on veut te mettre on veut te faire un truc d'embauche ils vont te demander un compte bancaire je ne sais pas je ne sais pas c'est pas dans les séries on va où est Fousséni viens tiens t'es 30 000 ou la dame viens non maintenant c'est les comptes on doit faire virément voilà et ça c'est bon ça sécurise ton argent et quand c'est comme ça il faut savoir économiser tu peux avoir deux ou trois comptes peut-être deux comptes un compte d'épargne où tu ne touches pas parce que tu as envie de construire une maison parce que tu as envie de faire tant en temps ça c'est important Dieu ne viendra pas il ne descendra pas du ciel pour te jeter les billets des bancs dans ta chambre mon frère mon fils les pétiers de toi je sais qu'il y a longtemps tu n'en vas pas à la maison rentre dans la chambre tu vas avoir 5 millions vous aussi Dieu n'est pas un sorcier ça c'est de la magie non il faut faire Dieu bénit le travail de nos mètres donc il faut épargner il faut avoir de l'argent il faut un compte d'épargne maintenant si c'est attaqué on peut comprendre qu'il y a un sorcier qui peut aussi attaquer t'empêcher là tu comprends mais au moins organise-toi et faire il faudra le faire Amen Amen on a bien saisi Amen aujourd'hui même là chaque, chaque, chaque homme garçon doit prendre la voiture la voiture c'est une nécessité en Europe c'est attention tout le monde mène les enfants de 18 ans tout le monde la voiture il doit les faut qu'on en met trop est-ce que j'ai un moment il ne prend pas en met trop pas parce qu'ils se l'ont guéri non c'est le temps le monde je suis le temps j'étais aux Etats-Unis on m'a invité à l'ONU on m'attend à l'ONU je m'envoie à l'Union Européenne l'Union Afrique l'ambassadeur me reçoit on va m'envoyer la francophonie on m'attend là-bas mais je suis là mon esprit de l'Afrique en train de me fatiguer ils sont montés dans l'humain le Thé d'Inton à Manhattan ils sont montés ils sont les stapes on m'a fait descendre j'ai porté ma gravate dans ma bâti je suis arrivé à l'heure exacte je suis rentré mon nom je me suis vaincu et Dieu quel esprit de l'Etat qu'on a toujours on me donne un conseil on me dit vous les Africains vous ne respectez pas le temps de l'heure c'est ça qui nous fatigue et ça m'est fatigué non c'est sûr bon je serai dans le temps tiens donne 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 et puis dès qu'on a fait notre truc on est sorti de la salle on a létoile le cocktail on a parlé on est sorti là-bas là c'est le temps donc les Américains jouent sous le temps et c'est le temps qui fait qu'aujourd'hui on est en retard parce qu'on ne joue pas sous le temps donc il y a tout ça il y a tout ça aujourd'hui là tu vas aller loin c'est pas cher le permis là toute catégorie quoi c'est ça c'est 90 000 90 000 ah mais attends ça on peut avoir doucement doucement je dis ça Amen si tu as la vision tu as permis Dieu va m'envoyer une voiture attends Dieu va m'envoyer une voiture mais il va m'envoyer une voiture comment ? tu ne sais pas conduire mais tu as tué les gens Amen vous comprenez donc tout dépend de nous il faut projeter les choses dans le futur pour donner l'avenir et l'espérance ça c'est très important le verset c'est ça que je suis en train de prier ah oui Dieu il faut que mon futur il faut que demain je sois meilleur mais ça serait meilleur comment ? toi même tu t'organises comment ? pour que ton lendemain soit meilleur tu t'organises comment ? Jésus même a dit qu'est-ce que vous avez ? Amen les disciples disent non c'est cher s'il te plaît il faut les renvoyer parce qu'on n'a pas à manger on n'a rien à manger mais qu'est-ce que vous avez ? qu'est-ce que tu as ? quelle est la connaissance que tu as ? qu'est-ce que tu as ? sur quoi Dieu peut se baser aujourd'hui pour te faire confiance ? tu n'as qu'une connaissance il va vous casser toi mais si j'ai la limite avec Dieu Amen surtout en tant que prophète j'aimerais m'étudier j'ai demandé à frère de venir venant leur cours en ressources humaines j'ai commencé à créer une entreprise je vais me former c'est pas le Saint-Esprit qui va venir me parler il y a des gens qui ont été formés c'est ça il y a ce que le Saint-Esprit fait et puis il y a ce que nous-mêmes pouvons chercher la formation sinon on n'avait pas l'école théologique sinon l'école théologique n'a pas de sens mais moi parce que je connais je suis allé à l'école donc j'ai eu beaucoup de connaissances qui sont en train de m'aider aujourd'hui ça m'aide aujourd'hui aller très loin dans le ministère aller très loin c'est vrai qu'il y a la paix mais après la paix il y a la formation c'est pour ça que Moïse était appelé mais il allait dans le désert se faire former 40 ans dans le désert c'est Dieu l'a puré bien formé puis le revenu il les ramène au palais du palais du palais du palais puis revient encore au palais et puis ne revient pas encore dans le désert vous comprenez ? parce que Dieu l'a amené à connaître les réalités du désert pour maîtriser donc il était mieux placé de connaître le désert que tout le monde c'est lui-là que Dieu a utilisé donc si tu n'as rien Dieu va t'utiliser comment ? tu n'as qu'une connaissance Amen voilà c'est ça que Dieu nous aide Amen je suis en train de c'est une suite de messages parce que dans ce temps-ci nous sommes en train de parler un peu de ça d'ici cinq jours on va passer à autre chose parce que c'est ça les gens n'apprent pas à rêver ils sont là et disent que le Seigneur va les bénir demain ils seront bénis demain ils seront mais tu seras béni pour moi ? quelqu'un m'appelle mais il ne peut même pas économiser il pense que c'est quand il va y avoir un problème Dieu va envoyer l'argent non il faut qu'il y ait l'argent d'écouter s'il y a un problème on peut avoir solution à moins que peut-être je suis attaqué ça peut se comprendre tu fais tu attaqué ça peut se comprendre bon ben tous sont bloqués on dit le monsieur il vit une réalité c'est une attaque mais au moins il la pense à mettre de côté il a ses affaires maintenant c'est bloqué c'est qu'il y a une mer oscure dedans si on est dur oublié d'agir ben tu n'as rien il y a un problème tu allais te monder ça veut dire quoi ça ? non Dieu ne nous appelle pas la mendicité je suis désolé puis ton frère c'est pas forcément il doit pas tu as le lien il dit mon frère il doit m'aider mais qu'est-ce que c'est pour qu'il doit t'aider ? pourquoi ? pourquoi il doit forcément t'aider ? mais tu as vu on est même sans arrête de conner arrête de conner de quoi tu conçues quelqu'un ? non c'est ça le mal nous moumets des Africains on pense que c'est l'autre quand il fait pas il y a son sommelier non j'ai demandé pour m'aider mais toi même tu peux pas 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 t'organiser amen j'aurais jamais eu vivre de Weston Union et de Monagram ils vont me donner 100 000 ils calculent il y a des gens même là c'est dollar ils savent que dollar est monté pas dollar ça monte ça dit ça ma soeur dollar monté pour vrai ça fait comme ça elle vient qu'aux Etats-Unis elle sait pas si dollar est monté mais tu es un sorcier c'est la sorcellerie qui t'entend les faits vous comprenez ? ceux qui savent pas il y a des réalités non c'est les réalités aux Etats-Unis il y a des réalités au Canada il y a certaines réalités c'est joli il voit une neige j'ai content mais en bas des neiges il y a souffrance vous connaissez Joshi attrapez-le vous allez comprendre c'est qu'on est poubella vous m'excusez les bédicis parce que les gens ils travaillent pour avoir l'argent donc respectez les gens à peine quand ils vous donnent l'argent vous leur dites merci d'ailleurs ça n'a pas dit merci celui qui ne s'est pas dit merci c'est un sorcier parce qu'il a expliqué beaucoup de formes de sorciers mais le sorcier c'est celui qui n'est pas qui est gras tu vas pour lui donner à manger un jour tu vas te manger sauce graines tu glitimes tu vas te manger c'est l'ingratitude tu vas toi maman elle dit ah c'est mon tour de donner aujourd'hui la tontine elle se tombe sinon Nicolas dit qui c'est toi on va donner le pauvre on le dépaisse t'as une bonne sauce graines herbe la calide elle marche comment il est ils sont ingrats donc c'est lui vous voyez un peu les signes d'ingratitude dans la vie de quelqu'un mais c'est les signes de la sorciers de vie quelqu'un tu fais tu rends sa vie il faut lui dire merci Jésus même là il a guéri 10 lèbreux 10 une seule personne venu lui dire merci il dit mais elle est nerveuse Dieu aime ça Dieu aime ça l'homme a été crié à l'image de Dieu c'est qui l'homme ressent c'est ce que Dieu ressent il faut lui dire merci à quelqu'un il ne faut pas en mettre quelques-uns si le monsieur t'a dit qu'il n'a plus rien il faut comprendre ça n'est pas arrivé les gens disent non mais je lui demande je sais que mais attends tes calculs ce n'est pas ces calculs avant même chacun vit sa vie lui t'es fâché après lui tu ne veux pas t'es fâché parce que attends c'est quelle chose il dit ça va travailler vous comprenez donc c'est pour dire on ne peut même pas on ne doit pas compter sur quelqu'un il faut compter sur Dieu vous comprenez mais ton père à un moment donné lâche-le c'est ça que les blancs à un moment donné à partir de 18 ans mais nous on est toujours dans la maison de nos parents ça nous fatigue à l'âge de deux deux ans pas pour vous attendez c'est tété les têtes les blancs les ceux qui vivent en Europe trois mois ils ont la crèche trois mois qui est le petit là bébé comme ça bébé détache on ne le sait pas on ne le prépare déjà à être autonome à 40 ans tu es ton père tu as peur de prendre des décisions tu as peur de partir offre au parti Amen je n'ai jamais vu Dieu bénir personne pendant qu'il est dans la maison de son père il a dit à Abraham sors de ta patrie sors de la maison de ton père va-t'en et Dieu l'a béni mais il faut savoir par tu aussi il ne faut pas faire comme l'enfant prodigue il dit au père je veux l'héritage des sorciers Amen l'héritage en prince à la mort je me dis papa moi même là j'avais des bâtis même pas d'héritage c'est un sorciers vous voyez là j'allais anticiper ta mort il veut que tu meurs tu as donné quel étage il faut savoir que ça soit organique il faut commencer déjà à préparer ton départ avec les études il faut expliquer ton projet c'est possible explique ton projet c'est fiable qui n'est pas un parent un projet vous êtes enfant il n'est pas prêt à financer il peut financer ça c'est ce qu'il nous met on ne peut pas se prendre en charge les gens ils ont peur d'aller pour une maison ils sont là-bas ils sont en famille ils dorment un peu là-bas ils dorment un peu en famille mais c'est quelle modalité Amen c'est quelle modalité il faut se prendre en charge par un moment il faut se défaire mais oui c'est ça que la vie dit que l'homme qui dirait son père et sa mère s'attachera ils fonderont ce cher vous comprenez le sens de la responsabilité par moi les gens n'ont pas ça à 18 ans tu raisons comme un bébé parce qu'ils n'ont pas pu l'écuter la maison tu raisons comme un bébé ton raisonnement il faut que mais il y a des gens qui ont 18 ans qui savent qu'on doit faire un cabine qui savent qu'on doit faire ça ils ne sont plus ils ne sont plus des parents non tu le vois déjà qui sait que le lit là son avenir est assuré il y a des gens ils sont là il faut que le papa ils doivent déjeuner mais il y a des choses qu'on peut nous-mêmes faire est-ce qu'on a bien saisi ? mais oui ben les petits douleurs eux-mêmes c'est fini ils ont mis c'est calme ils comptent plus parce que la maman même on l'a éduqué comme ça nous ça vient dit vous voyez 20 000 ton fonds de commerce c'est dans ça à manger ah nous ça tiens il faut aller voir au berger tout ça le soir quand il vient on mange avec ça tu vois donc ça est dans le sang de la maman elle a pris à gérer donc l'enfant qui sort mal d'où qu'il vient il a ça mais c'est nous là un peu de l'ouest on est dansé bois de bière même en open un petit salaire on est en train de bois de bière et à bouti du vin on fait pour d'un dans bois venez boire je vous donne un peu venez boire tu es gentil frère il faut arrêter ta comédie arrête ça la vie n'est pas faite de ça c'est demain qui compte amen voilà c'est demain la vie là c'est pas maintenant c'est demain frère c'est demain on dit la fin d'une chose vaut mieux que ça commencez-vous c'est la fin c'est pour ça que Dieu c'est demain il faut penser à demain comment il faut projeter les choses dans le futur il faut pas en vouloir quelqu'un c'est pas lui qui est à la base de ton malheur mais c'est toi qui dois construire ton avenir Dieu voyera la personne vers toi j'ai bien dit quand tu es sincère avec Dieu Dieu envoie quelqu'un parce que c'est l'homme qui fait l'homme Dieu amen c'est l'homme qui fait l'homme alléluia c'est pas les biens des banques des droits Dieu en soutiendra une personne pour te bénir en aide et pour t'aider c'est tout pour vivre toi tu sois obéissant et la chose c'est ça il faut t'attacher à la parole de Dieu amen il faut s'attacher à la parole de Dieu il faut obéir à la parole de Dieu parce que ton élévation dépend de ça c'est vrai que tu as la foi en Dieu mais la foi nous amène à la vapeur et c'est ça dans Jésus le chapitre 1 le verset 8 écoutez très bien chacun d'entre nous avant de sortir du lit doit lire ce passage amen est-ce que vous savez qu'un homme un enfant de Dieu véritable enfant de Dieu il doit au moins toucher sa vie une fois par jour au moins une fois pour dire le respect que j'ai pour toi c'est ta parole Dieu est dans sa parole amen Dieu est dans sa parole donc il faut toucher la parole il faut la méditer c'est vraiment très important dans Jésus le chapitre 1 le parti de la suite le verset 8 il dit que le lit de la loi laissez loin le point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu reçuras c'est ça l'éducation excusez-moi dans tes entreprises alors que tu reçuras je réponds que le lit de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche un médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises il faut avoir les entreprises amen c'est pour ça que Dieu est venu vos entreprises amen vous qui êtes dans les affaires que Dieu décompte vos situations que Dieu est venu vos entreprises il faut entreprendre l'entreprenariat c'est important maintenant là même ne cherchons même plus aller vous faire former vous faire l'entreprenariat c'est ce qui fait avancer l'Occident c'est ce qui fait avancer les Etats-Unis les gens se prennent en charge oh nous on vise aller être instituteur on t'est payé à combien 100 mais c'est quoi ça oh tu peux faire une entreprise ça va te rapporter peut-être 800 000 francs n'est-ce pas toi-même tout ça donc ayez l'esprit de l'entrepreneuriat c'est important qu'il bénira tes entreprises amen c'est alors que tu reçuras donc ça veut dire que tu as reçu dépend de la méditation de la parole de Dieu l'importance que tu donnes à Dieu est-ce que tu m'as bien saisi amen on m'a bien saisi amen ok l'élévation dépend aussi de l'importance que tu donnes à la parole de Dieu dans le livre détruisant le chapitre 28 après je vais vous enseigner comment sécuriser son argent amen je vais vous enseigner ça rapidement et puis après ça on va passer aux délivrances à la délivrance détruisant le chapitre 28 28 vous savez que partout on parle de la sécurité aujourd'hui c'est ça tout le monde c'est la sécurité informatique il faut sécuriser les choses il faut sécuriser on dit budget sécuriser je ne comprends pas de ça aujourd'hui c'est ça il faut les acquises il faut sécuriser ça je vais vous montrer comment on sécurise cette finance n'est-ce pas dans le Seigneur vous allez comprendre pourquoi les juifs sont bénis pourquoi les juifs tu ne peux pas avec eux parce qu'ils ont la révélation de ce mystère c'est ça le mystère amen détenant 28 verset 1 je crois je fais la lecture voilà je fais la lecture on dit si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en recevant et en mettant en pratique tout ce qui est tout ce commandement que je te préstire l'éternel ton Dieu te donnera l'aspérité sur toutes les nations de la terre ça veut dire quoi si tu mets en pratique cette parole cette parole la parole de Dieu lui il t'amènera au sommet amen et vous avez l'exemple de Joseph Joseph on a parlé de Joseph hier ce qui a amené Joseph au sommet c'est la crainte qu'il avait de Dieu on a compris on dit même dans la prison le langage de Dieu ne quittait pas dans sa couche il a fui la forme de Potiphar même dans le puits on a vu que le monsieur avait la crainte de Dieu il y a des gens qui avaient compris pour eux que nous qui n'avons la crainte de Dieu ça ne leur intéresse pas et vu que le Seigneur les délivre Jésus n'a pas les délivrer je suis malade les sorciers les possibles les sorciers tu venais de prier pour lui il est en bas attends tu as quel problème mais Dieu ne bénit pas n'importe qui c'est ça le problème non je suis allé je ne vais pas m'acheter mais qu'est-ce que je vais m'acheter quand Baptimey a rencontré Jésus il a jeté le manteau quel symbole de la sainte vie il a jeté le manteau Amen voici un homme qui est mendien et qui gagne 200 peut-être 20 euros 20 dollars 500 francs peut-être par jour il ne voyait pas donc ça lui fait quoi ? aller s'habiller ce n'est pas son problème mais il avait la vision du futur il ne se plaisait pas dans sa situation il se disait ma tante il faut qu'il voyait un jour le juste je vais voir je vais travailler je vais construire une maison c'est ça qui a fait qu'il cherchait une solution Amen et comme je disais le discernement de l'opportunité il a vu la foule c'est vrai qu'il ne voyait pas mais il entendait voilà ça donne cette capacité parce que nous aussi même si on dit les sorciers nous attaquent frère tu sais que dans le bas ce n'est pas l'église ils vont te séduire la fille va venir s'asseoir si tu es pillé non je suis parti elle m'a tenté elle m'a tenté c'est dans l'église ou bien Amen il a quand même il faut réfléchir donc il s'est dit on dit c'est Jésus quoi ? le fils de David oui non je ne rate pas ça il y a des gens qui ont raté leur occasion des opportunités parce qu'ils n'ont pas saisi lui il l'a saisi il a commencé comment les gens l'ont empêché il a commencé à crier davantage Amen parce qu'ils ne se plaisaient pas dans la situation frère si tu ne te plais pas dans la situation tu verras Dieu te délivre Amen oui des gens ça leur dit moi c'est comme ça ma vie était comme ça aucun garçon ne le regarde peut-être que c'est un don de Dieu quel don de Dieu ? je suis désolé chéri c'est le moyen parastamment que tu peux donner à une femme je t'aime un homme se lève m'a attendu à sa femme droit dans les yeux chéri je t'aime oulala évalo machi sans graine il y a crape de temps il y a colo de temps il y a poisson de temps macharon mulet brochet t'as mis pétonné Amen la femme vous savez les femmes est-ce que le monsieur elle est prêt elle soit les on les voyous est-ce que le monsieur elle est prêt elle s'en entend il y a des chocs qu'elle m'entend Amen est-ce qu'on a bien saisi donc à un moment il faut dire il faut rassurer mais si tu te plais dans ta situation tu crois que Dieu ne t'emmènera pas un homme il ne t'emmènera pas un homme la femme c'est le foyer c'est un âge la soeur qui m'a dit il y a 44 ans près de la ménopause elle n'est pas mariée je suis choqué je suis allé à la maison je suis choqué même ce matin je suis choqué je pleure c'est quelle méchant c'était ça donc pourquoi elle ne peut pas qu'on ait la joie de l'enfant pourquoi toi au moment tu peux gâcher la vie de ta fille quand c'est point Amen donc à cet âge on a besoin de connaître ça c'est une bénédiction pour nous sur la terre il y a des choses qu'on doit connaître sinon c'est une malédiction c'est pas dans la tombe que tu vas te marier je suis désolé c'est pas dans le ciel que tu marias il n'y a pas de mariage dans le ciel c'est ici tu dois revendiquer ça il faut que Dieu te bénisse Amen Alléluia donc Fatimé il ne se plaisait pas dans la situation il voulait travailler pour avoir une maison c'est tout ça que Jésus a regardé il l'a empêché il dit non non pourquoi Jésus laisse pour tout le monde j'aime pour tout le monde Amen c'est ça l'audace de la foi frère avoir l'argent laisse pour tout le monde tu dois aussi avoir l'argent dis Amen je ne sais pas pour avoir une catégorie de personnes on dit l'or et l'argent partient à ton papa qu'est-ce que pourquoi tu as pensé que non l'égalité ma famille non notre famille nous sommes les enfants du royaume il y a quelqu'un enfant du royaume nous sommes enfants du royaume c'est ce qu'il dit aux gens attends pourquoi Dieu veut qu'on fasse les souffrances pourquoi Dieu veut pourquoi lui il ne fait ça pas l'argent puis il ne nous facilite pas la tâche Amen c'est contre le travail qu'il envoie l'argent mais si tu ne demandes pas il ne va pas te donner il y a des gens qui demandent guérison ils ont peur oh non Dieu Dieu ne va pas Dieu coûte ça Amen moi tous les matins je demande à Dieu de me donner l'argent vous me regardez mais sans l'argent je suis possédé celui qui n'a pas l'argent il est possédé mais c'est la vérité mais tu n'as pas l'argent tu es quel tu as une mauvaise pensée je n'ai pas l'argent avec mes carburants mais je me rends changer je n'ai pas l'argent je n'ai pas de carburants tu vas me parler je vais énerver Amen c'est tout c'est pour ça que je travaille je vends les bissables je fais chants de jambes je fais l'occasion des instruments mais oui c'est ça la Dieu les gars il m'est venu il faut travailler pas parce que je suis parce il faut que les saints font un principe mon avenir est important je suis chrétien je participe c'est pour ça que je participe aux offrandes j'aide les fidèles de l'église mais j'ai mon entreprise parce que Dieu bénit les entreprises Dieu bénit les affaires et bien oui si vous pensez que Jésus-Christ guérit seulement celui qui vous dit que dans le salut c'est aller au ciel seulement que Dieu ne t'a pas dit si tu viens va te rendre riche c'est un pasteur sorcier il n'a qu'à arrêter ce qu'on aurait les disciples je dis les disciples ont dit à Jésus nous avons tout laissé pour te suivre nous gagnons quoi en retour s'ils avaient parlé du ciel ils n'ont pas pas dit attends pourquoi nous on n'est pas les extraterrestres dans les planètes Guamal en galopie attends qu'est-ce que tu veux mais c'est la vérité on est sur la tête nous pas dans le ciel mon nom est écrit là-haut là-haut mon cher il faut arrêter des coloris il faut que ton nom soit écrit dans les banques tu amènes il faut que ton nom soit écrit dans les banques en éclure c'est là-haut son nom dans les banques alléluia il faut que ton nom soit sur les grosses affaires tu dois actionner dans les grosses affaires en fin d'ivoire alors ça fait du fait mon nom est écrit mon nom est écrit dans les banques c'est les grosses affaires c'est vous qui faites que les francs-maçons ont pris les banques non non quoi mon nom est là j'ai tenté d'enseigner aux gens que le concom vous voyez là moi j'ai appris ça après je ne savais pas j'ai dit mais quel concom et pour ma fille je me tue j'ai dit mais attends j'ai joué l'argent concom on voit en 3 mois en 4 mois ça peut te rapporter 4 à 3 millions concom c'est 3 mois 4 mois tu as 4 millions dedans et là où tu te fais un argent tu peux ingétir peut-être 800 000 parce qu'il faut de l'eau pour arroser tout 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 tu as même un enfant un truc ça te rapporte 3 à 4 millions c'est le projet aujourd'hui qui est bad business bad à temps d'enseigner à toute la jeunesse de l'Afrique tout est là vous allez me dire mais comment ça peut marcher mais toutes les entrées aujourd'hui les hôtels les supermarchés ils ne font que les concoms chez eux les hot party dans les touts les supermarchés les grands restaurants il y a concoms vous comprenez même la tomate ça peut te rapporter 5 millions 26 millions j'aime bien ça peut te rapporter 20 millions en un an après ça peut te rapporter 20 millions donc voici ça vous comprenez il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui pour nous rapporter de l'argent pour en vencer dans les choses on dit amen donc bâtiné il ne voyait pas il voyait le futur il faut qu'il travaille je sais qu'il faut travailler frère quelqu'un qui demande toujours moi je n'aime pas celui qui aime bien demander tu peux venir me voir pour que je t'aide pour faire qu'on ne fait pas quelque chose on te le prend l'argent on donne ça à quelqu'un pour faire le travail mais toi pourquoi la vie même va plus loin celui qui ne travaille pas ne doit pas manger Dieu n'est pas les paresses vous savez ça et puis manger l'argent les paresses c'est une malédition tu n'as pas fourni d'effort et puis tu bouffes toujours en train de demander toujours moi on me fait des dons gloire à Dieu parce que les gens savent des fois que je fournis si gloire à Dieu on travaille tant que les gens font les dons ça va quelque part gloire à Dieu et donc merci pour ceux qui nous soutiennent que Dieu bénisse pour reconnaître les efforts qu'on fournit pour l'aide de Dieu le soutien des enfants dans Félina ce n'est pas un péché si vous venez si vous voulez visiter allez visiter allez vous donner la possibilité de visiter vous allez voir ce qu'on a fait de l'autre côté Amen donc à 10 000 vous voyez très loin et c'est ce qui a fait qu'il n'a pas raté cette occasion Amen il a dit quoi il a dit Jésus il dit que cela soit fait selon ta non foi c'est-à-dire comment tu crois c'est-à-dire que tu veux reçoit ça toi tu as quoi en toi il a reçu sa guérison il n'a pas tendu l'imposition des mains de Jésus c'est ce qu'il voulait résoudre qu'il a reçu pourquoi toi tu ne reçois pas ton miracle c'est ça ton problème aujourd'hui bah tu mets quand il a jeté son manteau symbole de l'ancien village j'ai dit ça c'est fini il a commencé je suis sûr qu'il a construit une maison Amen je suis sûr qu'il a fait beaucoup de choses certainement son âgé est parti il a commencé à avoir peut-être 2 000 euros 3 000 euros au lieu de les pièces mais les gens passent mais ils sont fâchés déjà ça ah toi là je n'ai jamais vu quelqu'un à moins que quelqu'un soit gentil il va venir pour un million mais il n'y a un mandiat hein frère ou bien Amen Amen un mandiat nous on connaît un mandiat 5 francs ou bien 5 francs 25 un million toi même là ça attraque ça ton sang va revenir tu as réfléchi il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit pourquoi il m'a dit mon cas il donne l'argent dans la rue je le regarde bien je sais que lui là vraiment il souffre je t'en fais la panière je vois une table oh là là bien une pierre à 19h en train de demander l'argent les gens j'étais convaincu qu'elle était dans le souffrant j'ai dit au chauffeur gare il m'a appelé j'ai donné 20 minutes avant ça à pleurer elle pleure je suis parti je savais que l'argent elle allait bien utiliser ça j'étais convaincu mais tu es là bizarre bizarre là là je vais là je te regarde vite devant moi sonci vas-y les gens c'est son sonci tu la donnes là ils vont me bloquer tes finances donc on n'a pas d'un an comme ça mais patiné vous voyez il ne se plaisait pas il y a des gens qui font de ça un métier ils se plaisent dedans je vais te donner le budget attends millions à un mandien qui se plaisent non quelqu'un qui peut faire quelque chose je suis allé à la soco chelou quelqu'un il arrête les bras et puis il prend sa bouche j'ai commencé à le financer le petit le gars il a Dieu merci à cause de nous aujourd'hui ils l'ont même reçu au palais parce qu'il a communiqué parce qu'il a communiqué sur lui il a soco c'est un gars qui n'a pas de pied il m'est il fait le petit tableau et il m'est il m'est il a son cri détruit chaque fois il m'a l'encouragé il s'en fout de son handicap il pense à son avenir il est mal chacun a besoin qu'on lui touche la tête il est dévoilé il dit oui madame ça va je vais le dire madame vous massez le gars alléluia donc il voyait très loin le monsieur il voyait très loin et quand il a quand Jésus a fait le miracle il a commencé à voir certainement il a conçu le maison quelle est toi la vision que tu as de ton avenir tu n'as rien c'est que si il m'a envoyé attend il faut arrêter des coups de lui à ta résolution répondra le succès tu as résolu quoi qu'est-ce que dans ta tête quoi amen que Dieu nous aide on dit amen on dit amen amen et amen amen Merci.